Je vous l'annoncer dans les titres, le Mali sera la première étape de la tournée du général Abdelhamad Chani dans les pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel à Bamako. Les préparatifs vont montrer un pour accueillir le président de la transition nigérienne. Pour en savoir un peu plus, écoutons notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. C'est ici à l'aéroport international Moudibo Keïta du Bamako que le président de la transition nigérienne, le général Abdelhamad Chani, va faire son arrivée dans quelques heures. Juste derrière moi, vous pouvez voir les préparatifs qui sont déjà en cours avec la fanfare nationale qui répète et aussi le drapeau et sa garde qui sont déjà en place pour accueillir le président de la transition nigérienne. Il s'agit là de sa toute première sortie et visite officielle dans un autre pays. Il vient ici en visite de travail et d'amitié pour rencontrer son homologue malien, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au menu des échanges, certainement des questions sécuritaires car cette visite intervient quelques jours, sinon quelques semaines après l'entrée de l'armée malienne dans la ville stratégique de Kidal. Il faut aussi noter que le Mali et le Niger, en plus du Burkina Faso, sont membres de l'alliance des états du Sahel. Cette alliance-là qui s'est donnée pour objectif de lutter contre le terrorisme dans la zone des trois frontières. Donc il est attendu entre, en tout cas, les deux chefs d'état qui rend un tête-à-tête à Koulouba. Beaucoup d'échanges qui vont certainement porter sur l'aspect sécuritaire. Il faut aussi noter qu'il y a plus d'un mois, le Premier ministre du Niger, Lamine Zeyn, était en visite à Bamako, où il a échangé également avec le président de la transition et son homologue, le Premier ministre, Shogel Koukala Maïga. Mohamed Danyoko, pour Median TV Afrique, Bamako. Merci. 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 Merci.